Aller à la banque et devoir faire une queue interminable, vouloir retirer son enjeu de son compte bancaire mais en étant limité par des justificatifs à donner à la banque. Devoir faire une transaction urgentement mais ne pas pouvoir le faire parce qu'il y a un plafond journalier ou encore parce que c'est le week-end. Beaucoup de personnes ont été confrontées à ce genre de problème et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que la crypto-monnaie pourrait vous être utile pour pallier à ses dérives, à ses soucis liés au système financier traditionnel. Résez très attentif parce que dans cette vidéo vous apprendrez beaucoup de choses et vous comprendrez un peu mieux les crypto-monnaies. On se retrouve donc tout de suite juste après le jingle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur CryptoAfrique Futures, sur cette chaîne où on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors comme dit dans le début de la vidéo, il y a plein de limites et plein de dérives, plein de restrictions, plein de difficultés que l'on a à utiliser les systèmes traditionnels classiques. On est bien d'accord qu'en Afrique, on est plus de 70% de la population qui n'est pas bancarisée. Prenons en compte le fait également qu'il y a plus d'un enfant sur trois qui n'a pas d'acte de naissance. Ce qui fait que pour accéder aux services financiers en Afrique, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête ou alors il faut être bien né, comme on dit très souvent. Mais fondamentalement, aujourd'hui, si on veut que nos économies se développent, il faudrait bien évidemment que le système financier s'améliore de plus en plus en Afrique. Tant que le système financier restera bancal, restera inutilisable, restera difficile d'accès pour le grand public, le continent africain aura du mal à se développer. C'est dans ce contexte-là qu'apparaissent justement les crypto-monnaies comme étant une alternative très 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 intéressante pour pallier aux limitations du système financier traditionnel en Afrique. Bien évidemment, chez les Occidentaux, le problème se pose également. Sauf que, pas de la même manière. Chez les Occidentaux, ils n'ont pas trop de complications parce que même là-bas, les boueurs ont un compte bancaire. Par contre, lorsque l'on parle de souveraineté monétaire, il y a également un problème parce que tout est numérique et tout est numérisé. Ce qui fait en sorte que lorsque tu es en Occident et que tu as un compte bancaire ou peu importe ce que tu as, tu peux te retrouver bloqué du jour au lendemain. Tu peux te retrouver restreint. C'est le cas d'ailleurs de la Chine qui est un pays dans lequel les gens n'ont presque plus possession de rien. Tout est contrôlé et sécurisé et vérifié par l'État, par le gouvernement. Ça veut dire que si tu es un citoyen chinois et que tu dois et que tu veux exercer ta souveraineté, exercer tes droits en tant que toi-même, tu ne peux pas le faire parce que de partout, on peut te bloquer. Ce qui fait que sur Internet aujourd'hui, on a des avantages par la facilité d'utilisation du réseau, mais on a des difficultés de par le fait que lorsqu'on a un réseau qui est centralisé et contrôlé par un petit groupe d'individus, on peut se retrouver très vite bloqué. Du coup, pour revenir sur le contexte africain, l'utilité et les avantages des crypto-monnaies ne se présentent pas de la même manière. Chez les occidentaux, les crypto-monnaies pourraient beaucoup plus servir à retrouver leur souveraineté monétaire, à retrouver la propriété de leur argent et à lutter contre l'inflation. Tandis qu'en Afrique, on a ces avantages-là, plus le fait d'avoir une plus grande facilité et une plus grande accessibilité au système financier traditionnel. Alors, à quoi pourraient-vous servir les crypto-monnaies en étant en Afrique? Je vais de ce pas illustrer les cas que je prendrai par des exemples concrets. En 2021, il y a eu l'annonce du premier pays à adopter les crypto-monnaies comme monnaie nationale, le El Salvador. Ce pays est un pays qui, comme nos pays francophones en majorité, est dominé par un colon, les Etats-Unis, qui ont justement le dollar comme monnaie dans ce pays-là. Et donc, le dollar comme monnaie qui domine l'économie du Salvador, qui dominait l'économie du Salvador. En 2021, le président du El Salvador a décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Salvador, comme alternative au dollar, on peut utiliser du Bitcoin. Si tout de suite vous allez au Salvador, vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez en Bitcoin. Cette nouvelle loi a favorisé le fait qu'il y ait un grand taux de tourisme au Salvador. Aujourd'hui, au Salvador, le tourisme a explosé rien qu'à cause du Bitcoin. Et les échanges se font beaucoup plus facilement parce que grâce aux crypto-monnaies, qui sont des monnaies 100% numériques et qui n'ont pas de barrière, qui n'ont pas de plafond, qui n'ont pas de limite, on peut effectuer des transactions. Que ce soit de toutes petites fractions de transactions pour acheter une boîte d'alimètes, tout comme le fait de faire des transactions pour acheter une voiture, une maison, etc. Avec la même facilité, avec la même simplicité. Plus de problèmes de monnaie, plus de problèmes de billetterie. Et surtout, plus de problèmes de contraintes par le manque de souveraineté. Parce que les crypto-monnaies ne sont contrôlées par aucune institution, ce qui fait en sorte que les pays qui détiennent les crypto-monnaies sont souverains de leur propre monnaie sans que personne ne puisse avoir de l'influence sur le cours de leur monnaie ou autre. Quelques mois plus tard, se fait la même annonce pour la République centrafricaine qui est confronté au même problème que le Salvador, mais avec le franc CFA comme monnaie. Nous sommes tous aujourd'hui conscients du problème que constitue le franc CFA pour nos économies africaines. Mais ça n'empêche pas le fait que le franc CFA continue toujours d'exercer sa place de maître de nos économies et que le colon français continue tant bien que mal de pouvoir piller nos pays et voler nos ressources naturelles. C'est littéralement du vol. Parce que lorsque vous comprenez vraiment comment fonctionne le franc CFA, vous comprenez tout l'arnaque qu'il y a derrière. Mais dites-vous bien que les crypto-monnaies peuvent justement être une alternative à cela permettant justement de pouvoir récupérer notre souveraineté monétaire. Au lieu que lorsqu'on fasse un paiement ou lorsqu'un investisseur vienne dans nos pays, nous soyons obligés de payer 50% au trésor public français, grâce aux cryptos, nous ne sommes pas obligés de passer par la France pour effectuer des échanges internationaux. Nous pouvons le faire de façon 100% autonome. Voilà pourquoi la Centrafrique a d'ailleurs adopté le Bitcoin. Parce que si jamais la Russie veut investir en Centrafrique, plus besoin de passer par le franc CFA, il suffit de payer en Bitcoin. Ça c'est un exemple au niveau étatique et national. Maintenant prenons des exemples personnels. Tout à l'heure, au début de la vidéo, j'ai parlé des complications au niveau de la bancarisation, au niveau du fait de faire des transactions par Western Union, etc. Étant donné que les crypto-monnaies sont des monnaies 100% numériques, lorsque vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, à votre proche, qui se trouve en France, en Chine, aux Etats-Unis, ou peu importe où il se trouve, vous allez pouvoir le faire en un seul clic. Très rapidement. Parce que les crypto-monnaies permettent d'enlever les intermédiaires entre les transactions. Ce qui complique est ce qui rend les temps d'attente longs, ce qui rend les frais exorbitants, c'est parce qu'il y a des intermédiaires lorsque vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, en passant soit par la banque, soit par Western Union. Lorsque vous passez par les crypto-monnaies, il n'y a pas d'intermédiaires, ce qui fait que tout ce qui est frais de transaction, long temps d'attente, est complètement éliminé. Vous avez des protocoles comme le Lightning Network, qui vous permettent de pouvoir vous envoyer du Bitcoin, aussi rapidement que vous envoyez un SMS ou bien de l'argent dans le système traditionnel classique. C'est justement ce qu'on utilise au Salvador. Ou alors vous avez des réseaux blockchain, sachant que la blockchain, c'est la technologie sur laquelle est basée les crypto-monnaies. Grâce à la blockchain, justement, certaines blockchains permettent de faire des transactions quasi instantanément en payant des frais très bas, sans forcément passer par un réseau Lightning. Par exemple, le réseau Tron, le réseau BNB, le réseau Solana. Ce sont des réseaux qui vous permettent de pouvoir échanger de l'argent de part dans le monde sans avoir besoin d'avoir peur par rapport au temps d'attente ou par rapport aux frais. Dites-vous bien que grâce aux cryptos, vous pouvez envoyer 100 millions de dollars et ne payer que 1 dollar de frais. Vous pouvez envoyer 150 000 milliards de dollars et payer 0,001 dollar de frais. Parce que vos frais sur un réseau blockchain ne dépendent pas de la somme que vous envoyez, mais dépendent uniquement de l'état du réseau. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui allez subir les frais de quelqu'un. Non, c'est la personne qui a créé la blockchain, qui va s'arranger à ce que cette blockchain-là soit le plus scalable et permette justement de faire des transactions en payant le moins de frais possible. C'est juste extraordinaire et c'est une révolution. Aujourd'hui, les banques et les systèmes traditionnels sont en train de vouloir migrer vers la blockchain pour créer ce qu'on appelle les monnaies numériques des banques centrales. Et c'est très dangereux parce que grâce à ces monnaies numériques des banques centrales, ils auront le plein contrôle sur nos comptes bancaires, sur notre argent, vu que le cash va disparaître. Ils vont remplacer le cash par des monnaies numériques des banques centrales. C'est un peu comme si on enlève les billets d'euros et que demain on décide de créer un euro numérique. Ça veut dire qu'on n'a plus moyen d'avoir de l'euro physique, mais rien que de l'euro numérique qui est directement lié et contrôlé par l'État français ou la banque européenne. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Ça, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Nigeria, qui est un pays dans lequel ils ont créé le Inaira, parce qu'il y a la monnaie, le Naira, et l'État nigérien a créé le Inaira, qui est une monnaie justement aujourd'hui qui est 100% numérique, qui est une MNBC, ce qui fait que le gouvernement nigérien a le contrôle total sur les comptes bancaires des Nigériens grâce à ce Inaira. Et ça ne s'est pas fait attendre, lorsque le Inaira est arrivé, directement tous les Nigériens se sont rués vers le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin représente l'alternative, le moyen par excellence de pouvoir s'évader du système financier pour aller vers une solution, une monnaie qui est neutre, qui n'est pas contrôlée par une institution et qui est souveraine, réellement souveraine. Donc les choses se passent en Afrique et les révolutions sont en train de se faire petit à petit. Grâce aux crypto-monnaies aujourd'hui, pour avoir de l'argent, pour avoir un compte bancaire, pour effectuer des transactions transfrontalières internationales, il vous suffit d'avoir un téléphone et une connexion Internet. Plus besoin d'aller remplir des paperasses, plus besoin de faire la queue, plus besoin d'avoir des longs temps d'attente, plus besoin de payer des frais exorbitants. Vous avez juste besoin d'un téléphone, d'une connexion Internet et de la connaissance. C'est d'ailleurs pour ça que sur cette chaîne YouTube, nous vous partageons le maximum d'informations pour que vous puissiez vous lancer dans le domaine des crypto-monnaies de la façon la plus sereine possible. Parlons un peu de l'inflation, parce que c'est quelque chose de très important. Lorsque l'on a de l'argent, si vous prenez le cas d'un billet de 10 000, 10 000, lorsqu'on était en 2006, 10 000, ça valait beaucoup. Aujourd'hui, on est en 2024. Lorsque tu as 10 000 et que tu vas dans un magasin pour acheter quelque chose, tu peux acheter genre 2, 3, 4, 5 choses maximum. Pourquoi ? Parce que la valeur de l'argent a diminué à cause de l'inflation. Les banques centrales passent leur temps à imprimer de l'argent, ce qui gaspille et dilue la valeur de l'argent qui est sur le marché. Ça veut dire que chaque jour, quand votre argent est sous votre matéla ou dans votre compte bancaire, vous perdez beaucoup, beaucoup d'argent avec le temps à cause de justement l'inflation. Alors que les crypto-monnaies, si vous regardez la courbe d'adoption des crypto-monnaies, elle est toujours exponentielle. Elle prend de l'ampleur, elle grandit, elle évolue. Et lorsque vous avez donc de l'argent en crypto-monnaies, vous allez justement pouvoir gagner de l'argent par le fait que plus les gens vont adopter les crypto-monnaies, plus ces crypto-monnaies-là prendront de la valeur et plus vous allez pouvoir justement vous protéger de l'inflation pour continuer de vendre et pouvoir d'achat grandir avec le temps. Bien évidemment, la phase entre maintenant et le fait que le Bitcoin soit une monnaie reconnue mondialement, c'est déjà le cas, mais que l'adoption du Bitcoin soit universelle, dites-vous qu'actuellement, il n'y a que 3% de la population mondiale qui utilise du Bitcoin. Mais le fait que le Bitcoin soit adopté de façon universelle et mondiale, ça, ça va prendre quand même pas mal de temps et entre maintenant et le temps que le Bitcoin arrive à ce niveau-là, il y aura une grande fluctuation, il y aura une grande hausse. Dites-vous que depuis que le Bitcoin existe de 2009 à maintenant, le Bitcoin est passé de 0,001$ à 64 000$ à l'heure où je fais cette vidéo. Donc imaginez un peu la hausse et le prix parce que c'est une question d'offre et de demande. Il y a une offre limitée de Bitcoin, 21 millions. Par contre, la demande en Bitcoin continue d'augmenter avec le temps. Plus les gens voudront acheter du Bitcoin, plus le prix du Bitcoin va exploser. Et donc, si vous faites partie des premières personnes à acheter du Bitcoin, vous ferez partie également des premières personnes qui bénéficieront de la hausse du Bitcoin. Donc, les crypto-monnaies pourraient vous permettre de gagner de l'argent. Non pas parce que c'est un actif dans lequel tu investis pour avoir des rendements, etc. Non, c'est parce que c'est un actif qui apporte une réelle valeur ajoutée. Vous avez vu tout ce dont j'ai parlé précédemment. C'est justement pour ça que les gens achètent du Bitcoin parce que ça permet de résoudre des problèmes concrets. Et plus les gens comprennent les avantages du Bitcoin, plus les gens comprennent les avantages de détenir leur propre argent, d'utiliser la technologie blockchain pour pouvoir améliorer leur accès au système financier, plus les gens comprennent ça, plus les gens achètent du Bitcoin. Et plus ils achètent du Bitcoin, plus le prix du Bitcoin augmente. Et plus il augmente, plus vous, moi, nous qui sommes dans l'écosystème crypto gagnons de l'argent avec le temps. C'est une question de temps. Ça ne va pas prendre deux jours, un mois, trois mois. C'est du long terme. C'est sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pensez à vos enfants quand vous achetez des crypto-monnaies. Pensez à vos arrières-petits-enfants qui bénéficieront d'avoir une souveraineté monétaire dans un monde qui est en train de se digitaliser et dans lequel les géants de ce monde sont en train de vouloir tout contrôler de A à Z. Le World Economic Forum disait « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. » Est-ce que vous voulez vraiment ne plus rien posséder ? Est-ce que vous êtes sûr qu'en ne possédant plus rien, vous serez vraiment heureux ? Je ne pense pas. Alors je vous invite vivement à vous intéresser aux crypto-monnaies. Chez Crypto-Afric Future, nous proposons des vidéos chaque vendredi qui vous permettent d'en savoir un peu plus sur cette thématique. Et donc nous nous invitons vivement à vous abonner et à partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Si jamais vous voulez aller plus loin et que vous avez déjà quelques bases en crypto-monnaies, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en barre de description pour pouvoir avoir accès à une masterclass 100% gratuite qui vous permettra d'avoir encore plus d'informations. Et après cette masterclass, n'hésitez pas à réserver un appel pour que l'on puisse étudier votre cas de plus près et que l'on puisse vous accompagner personnellement. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. C'était Arley, fondateur du Crypto-Afric Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.